Petit voile du ciel qui se déchire aujourd'hui pour nous montrer, nous manifester la gloire, le bonheur, la joie, la magnificence de ce qui nous attend à nous, pauvres pécheurs et pauvres pèlerins sur cette terre. Nous sommes faits pour le ciel et la fête d'aujourd'hui, tout en célébrant bien sûr la sainteté de tous ces saints et leur gloire. Cette fête doit, au plus profond de notre cœur, raviver notre vertu d'espérance. L'espérance que le ciel n'est pas simplement le lieu où se trouvent aujourd'hui les saints, mais l'espérance de ce que le ciel a été créé pour nous, par Dieu, et que Dieu nous donne tous les moyens pour que, à notre tour, nous puissions y parvenir et jouir de cette gloire en compagnie de tous les saints. La question qui peut se poser très spontanément à nous aujourd'hui, c'est comment fait-on pour aller au ciel ? Que faut-il faire ? En quoi consistent justement tous ces moyens que Dieu met à notre disposition pour aller au ciel ? Nous voyons aujourd'hui dans cette contemplation les saints, cette multitude que saint Jean ne peut dénombrer, n'est-ce pas ? Et nous voulons nous y joindre. Alors la question c'est, que faut-il faire ? Relevons, si vous voulez, pour ce matin simplement trois points ou trois caractéristiques de ce que doit être pour nous la sainteté ici-bas, afin de jouir du ciel. La première chose, et c'est la plus simple, elle se résume en un seul mot, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Gloria que nous avons récité tout à l'heure, nous avons bien dit « Tous solus saintus ». Vous êtes le seul saint. Et nous, si nous sommes saints, c'est par participation à la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sainteté que nous pouvons avoir, nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être autrement saints qu'en participant à la sainteté de Jésus-Christ. Ou autrement dit, et c'est Jésus qui le dit, « Je suis venu pour donner la vie, pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». En fait, notre Seigneur nous donne sa vie et notre sainteté ici-bas, c'est déjà la vie de notre Seigneur dans notre âme. C'est pourquoi notre sainteté se résume à ce mot de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de sainteté possible en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la préface que le prêtre lira tout au long de la journée, il y a cette petite phrase, c'est la préface des saints, c'est que « en couronnant vos saints, vous couronnez vos dons », dit la liturgie. Et cette phrase est merveilleuse, « en couronnant vos saints, vous couronnez vos dons ». La sainteté n'est pas autre chose que les dons que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne et que nous faisons épanouir dans notre âme. Voilà pourquoi dans la vision de l'Apocalypse que saint Jean a, tous les saints sont autour du trône majestueux de Dieu, mais devant ce trône, qu'est-ce qu'il y a ? L'agneau. Et tous les saints sont aussi autour de cet agneau qu'il fête, qu'il célèbre et qu'il remercie pour la vie qu'il nous a donnée. Chaque fois que nous avons une dévotion, même pour un saint particulier, n'oublions jamais que c'est pour Dieu, finalement, que nous avons aussi cette dévotion. Voilà pourquoi donc la liturgie, tout au long de l'année et tout au long de ce qu'elle fait, quels que soient ses offices, répète et nous fait répéter sans cesse Per Dominum Nostrum Iesum Christum, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Maître, parce qu'il n'y a pas de sainteté possible en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier point et nous devons apprendre déjà à tout centrer sur notre Seigneur Jésus-Christ, à tout concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Pidis l'avait bien compris, lui qui disait, déjà dans une société en décadence, qu'il voulait tout restaurer dans le Christ, dans le Christ Jésus, parce qu'il n'y a pas de sainteté possible en dehors de notre Seigneur. C'est la raison aussi pour laquelle le pape Pie XI a voulu mettre la fête du Christ roi avant la fête de la Toussaint. C'est la raison malheureusement pour laquelle les modernistes l'ont enlevé et l'ont mise à la fin de l'année liturgique, fin novembre. Pourquoi ? Parce que c'est en étant notre roi ici-bas que notre Seigneur Jésus-Christ sera notre roi au ciel. Et c'est déjà en le faisant régner dans nos cœurs que nous pourrons régner avec lui dans le ciel. Il n'y a pas de sainteté possible en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que cette sainteté que notre Seigneur nous donne, il nous la donne d'une façon toute particulière, par son sacrifice. Et alors si l'on voulait donc être plus précis en disant qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de notre Seigneur, il faudrait dire qu'il n'y a pas de sainteté possible en dehors du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors de la croix de Jésus. Voilà pourquoi c'est l'agneau et l'agneau immolé que les saints vénèrent au ciel. C'est son immolation, c'est l'acte par lequel il nous rachète. Nous le chanterons bientôt à Noël. Il est notre sauveur, non seulement par son incarnation, mais par sa mort sur la croix. Voilà pourquoi si nous voulons nous sanctifier par notre Seigneur Jésus-Christ, la seule façon de trouver Jésus ici-bas, réellement présent, c'est dans l'Eucharistie. Et qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie et la croix, ou la messe, sont indissociables. Notre Seigneur se donne à nous en nourriture pour nous donner la vie, pour nous donner la sainteté, Lui qui est la vie, Lui qui est la sainteté. Notre Seigneur donc se donne à nous en nourriture, mais par le sacrifice, et par le sacrifice de la messe, qui renouvelle le sacrifice de la croix, qui n'est pas autre chose que le sacrifice de la croix, qui n'est même pas qu'une simple commémoration du sacrifice de la croix, mais qui est ce sacrifice renouvelé sur l'autel. C'est par la croix, c'est par la messe que nous obtenons le salut. Il n'y a pas d'autre moyen, mes bien chers frères. Supprimez la croix, supprimez la messe, vous supprimerez la sainteté ou la source de toute sainteté, parce que vous supprimerez du même coup la présence de Jésus-Christ sur terre, et qu'en supprimant la présence de Jésus-Christ, vous supprimez tous les dons que Jésus-Christ nous donne aussi. Voilà pourquoi le sacrifice de la messe doit revêtir une si grande importance dans notre vie. Et ce sacrifice, nous devons le prolonger dans nos journées par nos propres sacrifices, en acceptant ceux que la Providence nous envoie, ce sont toujours les plus désagréables, mais bien sûr aussi les plus efficaces à nous sanctifier, et puis en choisissant nous-mêmes dans notre propre vie quelques sacrifices à offrir spontanément, en nous unissant au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment notre Seigneur nous sanctifie par la croix, par la rédemption, par le sang. Sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Voilà pourquoi en ôtant la messe, ou en supprimant, ou en la changeant, on ôte du même coup la sainteté. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui, mes bien chers frères, la société n'est-elle plus sanctifiée ? Mais parce qu'il n'y a plus assez de messes. En consélébrant, d'ailleurs, on supprime un grand nombre de messes. Voilà pourquoi il nous faut vraiment avoir en grande dévotion ce saint sacrifice. Saint sacrifice parce qu'il est saint à cause de notre Seigneur qui l'offre, saint sacrifice parce qu'il sanctifie ceux qui y assistent et qui en tirent du fruit en communion. Le dernier point sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est un point plus particulier. Ces deux points précédents sont simples. Comment faire pour se sanctifier ? Eh bien, laissons tout à notre Seigneur. C'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous sanctifie. Remettons-lui notre âme et il fera le travail de la sainteté. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Par nous-mêmes, nous sommes incapables du bien. Nous sommes pécheurs, nous retombons dans les mêmes péchés. Nous sommes imparfaits, nous sommes déçus de nous-mêmes et c'est bien juste. Seul Jésus-Christ peut nous sanctifier. Mais il demande notre coopération. Et vous le savez, quand on regarde un peu tous les saints qu'il y a au ciel, il y a de tout. Il y a ces saints qui ont été drôles sur la terre, il y a d'autres qui n'étaient vraiment pas drôles, il faut bien le dire. Il y a ceux qui étaient extrêmement mortifiés. Il y a ceux qui étaient, disons, bon vivants dans le bon sens du terme et non pas dans le sens pécamineux du terme. Il y a ceux qui sont morts martyrs, il y a ceux qui sont morts dans leur lit, il y a ceux qui sont morts jeunes, ceux qui sont morts âgés. Bref, des saints, il y en a des quantités. Mais si l'on regarde aussi un peu chacune des époques de l'humanité, il y a eu une forme de sainteté pour chaque époque, peut-on dire. Il y a eu les martyrs des premiers siècles, bien sûr, il y a eu les théologiens du Moyen-Âge, il y a eu les fondateurs d'ordre, tout particulièrement au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, quelle doit être pour nous la sainteté ? Fonder des ordres ? Le martyr, pour l'instant, il ne nous est pas proposé. Il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose que nous devons proposer à nos contemporains comme modèle de sainteté, c'est l'équilibre de notre vie, tout simplement. C'est l'équilibre de notre vie. Parce que nous sommes dans un monde déséquilibré. Nous sommes dans un monde de fous. Nos contemporains vivent de matérialisme, de richesse, de biens, de biens matériels, mais de biens qui disparaîtront un jour. Ils sont de ce fait égoïstes. Ils ne pensent plus qu'à eux, plus qu'à jouir et à jouir pour eux. Et cette jouissance, comme elle est vaine, elle engendre dans l'âme une tristesse, un désespoir. On peut avoir tous les biens ici-bas, ça ne suffit pas, ça ne comble pas l'âme. Ça peut combler le corps, ça ne peut pas combler l'âme, parce que notre âme n'est pas matérielle. Alors nos contemporains sont tristes parce qu'ils cherchent dans les biens matériels la consolation de leur âme. Et ces biens sont incapables de leur donner. Voilà pourquoi ils sont si tristes, si désespérés, si dépressifs, peut-on dire, car c'est vraiment une des maladies du siècle. Ils sont déséquilibrés. Déséquilibrés parce que leur corps et leur âme sont complètement distanciés l'un de l'autre. Pour nous, il me semble que l'une des plus belles, disons l'un des plus beaux témoignages de la sainteté que nous puissions leur donner, c'est d'être équilibrés. D'être équilibrés, oui, mais bien, chers frères, nous sommes à une époque de déséquilibrés, et nous participons nous-mêmes, chacun d'entre nous, d'une certaine façon, à ce déséquilibre. Et la meilleure sainteté, pour eux, c'est de leur montrer notre équilibre. Et notre équilibre, il commence d'abord et il s'enracine dans la foi. Là où nos contemporains sont matérialistes, vivons-nous de foi, d'espérance et de charité. Vivons de ces actes, de ces vertus théologales. Vivons de la foi en notre Seigneur, de l'espérance dans la vie éternelle, de la charité envers notre prochain. C'est-à-dire, mettons à leur juste place les biens matériels. Je ne pense pas que l'extrême pauvreté, elle ne nous est pas encore demandée, soit actuellement la façon de montrer notre sainteté au monde. Je ne pense pas que l'extrême mortification soit une façon de montrer notre sainteté au monde. L'extrême pauvreté, tout comme l'extrême mortification, qui ont pu être bonnes à une époque, aujourd'hui pourrait très bien et très facilement nous rendre fous à notre tour. « N'en soyons équilibrés, usons des choses de ce monde comme n'en usant pas, dit saint Paul, parce que vivant de foi, d'espérance et de charité. » À leur égoïsme, répondons par la générosité et le don de nous-mêmes, c'est-à-dire la vie en société, ça n'est pas autre chose, et que nos paroisses constituent de véritables sociétés, et non pas une collection d'égoïstes qui viennent juste profiter des sacrements, qui viennent puiser à la sainte communion le sacrement et repartir chez eux en égoïstes. Formons vraiment dans nos paroisses de véritables sociétés, que les activités paroissiales aussi soient chacune à leur place, de véritables petites sociétés, petites fourmilières. C'est là qu'il y a le don de soi, c'est là qu'il y a la générosité, c'est là qu'il y a la réponse aussi à l'égoïsme de notre monde. Contre leur tristesse, soyons joyeux, mes bien chers frères, et peut-être est-ce là même la vertu la plus grande qu'il nous faut travailler à notre époque, la joie ? La joie de quoi ? Pas la joie des choses d'ici-bas. Rien ne peut nous réjouir aujourd'hui, et la situation dans laquelle nous y vivons encore moins, elle a tout pour nous désespérer. Mais peu importe, nous ne sommes pas faits pour rester ici-bas. Soyons joyeux de savoir que c'est le ciel qui nous attend. Et cette joie, puisons-la dans la vision d'Apocalypse que saint Jean nous donne aujourd'hui. « Cette foule innombrable qui loue l'agneau, cette foule qui se trouve autour du trône de Dieu, et pour laquelle il n'y a plus ni pleurs, ni tristesse, ni douleur, mais où toute joie a pris la place de tout ce qui pouvait être triste. » Voilà, ayons donc cette joie profondément chevillée dans notre âme, cette joie de la présence de notre Seigneur dans nos églises, cette joie de la présence de notre Seigneur dans notre âme, cette joie de la présence de notre Seigneur au ciel qui a déjà préparé notre place et qui nous attend. Que Notre-Dame nous donne justement de trouver cet équilibre, ce juste équilibre de la sainteté. On peut dire pour le coup que Notre-Dame est véritablement, même aujourd'hui encore, l'exemple le plus parfait de la sainteté, par sa vie équilibrée, une vie toute d'équilibre, de joie, on la voit au noce de Cana, mais aussi de proximité avec notre Seigneur, elle le suit jusqu'au pied de la croix. Qu'elle nous donne d'avoir cet équilibre de la sainteté et qu'elle nous donne de conserver aux plus intimes de notre âme cette joie dont justement nous la vénérons en l'appelant cause de notre joie dans les litanies, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada